Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un nouveau petit tuto. Je suis dans la série des tutos petits. Bon, j'essaie de rien dire dans les vidéos parce que je ne sais pas si j'arriverai à faire ce pour quoi je suis zélancée, n'est-ce pas ? Mais bon, on y va. Donc, on se retrouve pour un petit tuto en mode vintage. Ceci est un blog de Noël, vintage à souhait, de chez Action et il date de 2020. Enfin, j'arrive au bout et franchement, je l'ai adoré ce blog. Si j'arrive un jour à retomber dessus, je le rachèterai. Franchement, je l'ai adoré et il n'y a pas une page que je n'ai pas aimée, vraiment. Donc, voilà, vintage à souhait. J'ai évidemment déjà découpé tout ce qu'il y avait à découper, donc on est parti. On va partir cette fois-ci sur une base de craft. Ce sont les bases de chez Action que vous achetez toutes prêtes. Donc, elles font 14,8 sur 21. Évidemment, pli au milieu, ce qui nous fait une base de cartes de 10,5 par 14,8. D'accord ? Quand c'est comme ça, juste, on prend... Pardon, je vous ai mis un petit coup il y avait longtemps. Ouais, deux coups. Je mets 203. On va y arriver, on va y arriver. Voilà, donc, ça vaut le coup de bien vérifier que c'est mis bord à bord et d'écraser un petit peu le pli. Voilà, ça vaut le coup de le faire. Je dis ça, je ne dis rien. J'ai découpé dans mon bloc un morceau de papier qui mesure... Je vais l'écrire à l'arrière, hein ? D'accord ? Parce que, voilà, je vous le dis souvent de faire ça, c'est pas bien. Qui mesure 10,3 par 14,6. Autant vous dire que je n'ai enlevé que 2 mm sur les côtés, que ce soit la longueur ou la largeur. J'ai enlevé 2 mm par rapport à la base. D'accord ? Donc, c'est un papier très foncé. Et pour autant, c'était bien dans un bloc Noël. On est sur du vintage, donc on s'éclate. Ensuite, j'ai pris un morceau de papier, toujours dans ce même bloc. Et là, je suis obligée de remesurer car j'ai oublié. Logiquement, j'ai enlevé 1 cm par rapport à celui-là. Donc, en toute logique, ça nous fait du... C'est ça. 9,3 par 13,6. D'accord ? J'ai enlevé 1 cm par rapport à mon deuxième papier. Ok ? Celui-ci, il faisait ça. Tac. Celui-là, on enlève 1 cm sur les côtés. D'accord ? Ensuite, j'ai découpé une bande qui, elle, son erreur de ma part, fait 5,5. Eh ben oui, erreur de ma part. Elle fait 6. Et elle fait normalement toute la longueur de la carte de base. Donc, 14,8. C'est ça. D'accord ? Voilà, celle-ci. 6 par 14,8. Donc, celle-ci, elle a un motif baroque comme ça qui est très sympa. Après quoi, il y a d'autres choses, mais on verra ça après. On va faire quelque chose que j'aime faire régulièrement. Donc là, on n'est pas sur une carte en mode clinique simple. Pas du tout puisqu'on est sur du vintage. Donc, on y va à fond. Et donc, je vais gratouiller un petit peu tout ça. D'accord ? Donc, je le fais avec une paire de ciseaux à bourron. Il y a des outils qui existent, des ustensiles. Sincèrement, je les ai. Mais je ne vais pas vous raconter de pipeau. Ça fait vraiment partie de ces ustensiles dont je ne me sers pas. Parce que je trouve que c'est tout aussi efficace. Et sinon plus. Et même, pour moi, c'est plus efficace avec la paire de ciseaux. Alors, à bourron de préférence. Pour ne pas se blesser. Avec la main un peu courte. Parce que trop longue, la prise en main est boche. Mais voilà. Donc, on gratouille un peu. Pas besoin de trop abîmer. Mais si vous abîmez trop, on s'en arrangera. On va gratter les deux morceaux qui sont là. Voilà. Pour commencer. Donc, je fais la totalité avec vous. Si ce n'est que je prépare au préalable le matériel. Donc, les découpes, les morceaux, les trucs et les machins. Bon. Normalement, c'est comme ça que je fais. De toute façon, on est en normal. Mais voilà. J'essaie de préparer avant. Si je vous dis, je me suis déjà moussé 300 fois. Vous ne me croirez pas. Vous aurez raison. Mais au moins 20 fois, oui. Et je vous dis ça parce que j'ai de nouveau le nez qui coule. Alors, après, j'ai très peu de batterie. Parce que j'en suis à ma cinquième. Une, deux. On vérifie. On n'aime pas dire des bêtises. Une, deux, trois. Ah non, je dis une bêtise. Si, c'est ma cinquième vidéo aujourd'hui. Mais c'est la quatrième ce soir. Voilà. Donc, je n'ai plus de batterie. Je suis à la fin. Donc, voilà. Il faut que ça tienne pour faire ce petit tuto. Très, très facile. Vous allez voir. Tout en étant vintage. Et très sympathique. Voilà. Voilà ce que j'en dis. Ok ? Donc, je gratouille. J'y vais en plusieurs fois. Parce que je n'ai pas franchement envie de déchirer aujourd'hui. Je ne vais pas gratouiller ma base. Par contre. D'accord ? Dès le départ, on se dit les choses. Alors, attendez. Je vais me moucher. Ça y est. Je me suis mouchu. On est parti. On prend donc notre base de cartes dans ce sens-là. Ça m'arrive assez rarement là aussi. Encore une fois. Mais je ne vais pas la prendre à la verticale. Je vais la prendre à l'horizontale. D'accord ? Ensuite, je prends le premier papier. Donc, pour moi, qui était assez foncé. Donc, il est légèrement chiné. D'accord ? Ça fait un peu penser à un effet. À l'effet. Comment ça s'appelle cette histoire ? À l'effet. Ciment. Vous savez, pas ciment. Ce n'est pas le mot que je cherche. Béton. Voilà. À l'effet béton qu'on peut trouver sur des sols ou sur des murs. Ça fait un peu penser à ça, au final. Voilà. Donc, je ne prends pas la tacky glue cette fois-ci. J'ai pris la All Purpose. Donc, c'est une colle silicone. Comme vous le savez. J'espère. Sinon, vous le savez maintenant. Qui nous permet vraiment de nous éclater et de tout bien coller. Voilà. Donc, on colle. Pourquoi je prends la scie colle silicone ? Je vais être tout à fait claire et honnête avec vous. Parce que ça permet de la positionner, repositionner si besoin. Enfin, nos papiers, quoi. J'ai dit là, mais c'est le « le » de repositionner nos papiers. Alors que si on utilise toute la tacky glue, ça prend très vite. Et du coup, on va repositionner ma cache. D'accord ? Voilà. Donc, vous voyez, ça fait un petit effet où on voit un petit peu en dessous. Mais pas trop. C'est ce que je souhaitais. Très simplement. Voilà. Ok. Ensuite, on prend le deuxième morceau. Et de la même façon, eh bien, on colle. Pas de complications, vous avez vu. Pour l'instant, en tout cas. Voilà. Alors, c'est le genre de carte où, même si ce n'est pas collé parfaitement, qu'il y a des coins qui se décollent ou quoi, eh bien, ça ira très, très bien. D'accord ? Vraiment, ça le fera à fond. Parce que, justement, on est sur quelque chose de vintage, un peu différent. J'ai gratouillé léger, clairement. Mais, voilà, j'aurais pu tout à fait gratouiller bien plus, faire un effet un peu plus déchiré. Ça l'aurait fait. Vraiment. D'accord ? Là, ce n'est pas ce qu'il vaut. J'ai fait léger. Bon, oui. Des fois, on ne s'explique pas trop. Tout ne s'explique pas, après tout. C'est mon envie de maintenant, là, tout de suite. D'accord ? Voilà. Donc, vous voyez, pour l'instant, rien d'exceptionnel. Heureusement que je fais gaffe, parce qu'il n'y a pas de sens. Tant mieux. Voilà. On est sur une base de cartes très simple. Et avec un petit léger, un léger petit, pardon. Ce n'était pas dans le bon sens. Un léger petit grattage. J'ai maintenant cette petite bande. D'accord ? De la même manière que j'ai gratouillée. Sauf qu'elle, on va la travailler un petit peu. Donc, pour la travailler, j'ai prévu un certain nombre de choses. Notamment des rubans. Alors, celui-ci m'avait été offert par Dominique MSDL, que je ne vois plus depuis des années sur ma chaîne. J'espère qu'elle va bien. C'est un ruban magnifique, pailleté comme ça. Donc, ce ruban, en fait, moi, ce que je veux, c'est qu'il passe derrière, en fait, derrière ma bande, comme ça. Mais j'aurais voulu le mettre un petit peu en haut, un petit peu en bas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais découper, en essayant de ne pas gaspiller. C'est un ruban un peu tissu, quand même. Enfin, oui, c'est un ruban, de toute façon. Je vous dis ça, je dirais. Je vais changer de ciseau, parce que là, ce fut une erreur. Mais ce n'est pas grave. J'ai réussi à couper quand même. C'est l'essentiel. Voilà, donc, on met les deux bout à bout. Et hop, je coupe la même longueur. C'était tout de suite mieux. Parce que l'objectif, c'est de mettre un petit peu en haut et en bas. Un petit peu, non, c'est de mettre en haut et en bas. Comme ceci. D'accord ? J'aime bien l'effet que ça fait, franchement. Et voilà. OK ? Donc, on va le coller tout de suite. Et on va coller à l'envers. Et on va prendre de la textile glue, puisqu'on est sur un ruban. D'accord ? Donc, on fait ça. Pour commencer. J'en mets sur mon papier, en haut et en bas. Bon, il n'y a pas de sens. J'ai choisi volontairement des papiers où il n'y a vraiment zéro sens. Comme je vous l'ai déjà dit, cette colle... Alors, vous voyez, sur chacune de ces petites vidéos que je suis en train de vous préparer, là, clairement, il y a des petites astuces, il y a des petites explications. Donc, voilà. Tout est bon à prendre. La textile glue, j'ai, avec le temps découvert, qu'en fait, elle fonctionnait très bien. Oui, mais surtout, elle fonctionnait très bien en l'utilisant comme ceci. C'est-à-dire qu'on met notre colle. D'accord ? On l'étale un petit peu, comme je viens de le faire. Moi, bon, je fais au doigt, mais vous pouvez faire avec ce que vous voulez. Et ensuite, on la laisse prendre un petit peu. D'accord ? C'est une colle qui a besoin d'être un peu travaillée différemment des autres. Voilà. Les autres, on met, on colle et basta. Celle-là, non. D'ailleurs, vous le voyez, ça ne tient pas. Bon, en même temps, j'ai mon ruban qui se recroqueville. C'est bon, ça peut-être aussi. Attendez, j'enlève les petits morceaux. Du coup, on va tricher. On va mettre du poids. Ce n'est pas un problème. Parce qu'on voit là. C'est ce qu'on veut, on y va. Donc, pareil, ici, je mets. Voilà. On appuie. Ça prend. Voilà. C'est une colle qui a besoin, en fait, d'être installée, d'être apposée. D'accord ? Et de la laisser sécher juste quelques secondes. Enfin, un petit moment court. Et du coup, elle va prendre plus facilement ensuite. Vous voyez ? Là, maintenant, tout de suite, elle prend. Vraiment. D'accord ? Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je ne veux pas que ça dépasse de la longueur. Alors, donc, à priori, on n'est pas mal. Je vais juste rectifier un peu ici et là. D'accord ? Ensuite, on passe à l'étape suivante. On est toujours sur un collage de ruban. Donc, c'est du tissu. D'accord ? Donc, je vais remettre de la colle par-dessus. Ici. Et ici. Voilà. D'accord ? Ah, je me suis trompée de colle. J'ai pris la pâte X. Ben, écoutez, t'as une pique, ça ? Maintenant, c'est fait. N'importe quoi, Kat. Ce n'est pas possible, cette histoire. Pas grave. Et puis, pour le milieu, je vais prendre la all purpose de chez Action. D'accord ? Donc, on y va. Voilà. D'accord ? On étale ou on n'étale pas. Après ça, vous voyez. Tac. Hop. Donc là, je vais étaler juste un petit peu celle-ci. J'en ai quand même mis une bonne dose, il faut le dire. Et vous voyez que le ruban, il tient bien. Bon. Il veut tenter de vous dire que non, mais si. Voilà. On pousse tout ça. On prend notre carte. On vérifie. Bon, il n'y a pas de sens jusque-là, donc tout va bien. Mais voilà. On se met comme ça. Et on vient coller notre bande. Qui, du coup, avec ce ruban-là, qui est magnifique, fait un superbe effet. D'accord ? On n'hésite pas, on appuie. Il faut que ça prenne. Comme ceci. Voilà. Comme ceci, comme cela. Je me fais rire toute seule. On n'est jamais mieux sur les personnes-mêmes. Vous savez aussi bien que moi. Donc, voilà. En plus, je suis un peu comme une andouille toute seule devant mon écran de téléphone dans mon atelier. Donc, voilà. Autant que je rigole. Voilà. J'arrête pas de retirer les peines. Donc, on en est là. Alors, vous allez me dire, c'est du Noël. Waouh, c'est pas très Noël. Si, c'est du Noël. Si, si, si. Je vous assure. Maintenant, j'ai oublié de faire quelque chose de très important. Ah, il faut vraiment. C'est moi, ça. C'est du tout moi, ça. Donc, c'est l'avantage d'avoir mis ce type de colle. Alléluia. On va repasser. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est une erreur de ma part. C'est une erreur. Ah, c'est marrant. Ça fait des fils que j'avais jamais vus. J'aime bien. Alors, on va passer. On va mettre du ruban satiné. D'accord ? Je vais passer une fois. Hop. Puis, alors, par contre, j'aimerais bien que ça tienne et que ça soit joli. Donc, on va passer une première fois. Puis, une seconde fois. Tac. Comme ça. Évidemment, je vais devoir remettre de la colle. Et vous voyez, l'avantage d'avoir mis cette colle, c'est que je peux récupérer mon ânerie. C'est-à-dire mon oubli. Bon. Je vous conseille, bien sûr, de faire ça avant. Je vais maintenant couper. Hop. J'enlève celui-là. Et je vais venir chercher ici de la cordelette grise. Volontairement, je prends des couleurs qui contrastent. Vous l'aurez compris. Je suis sûre. Voilà. Et de la même façon, on va passer derrière. D'accord ? Donc, hop. Donc, là, c'est de la cordelette grise et blanche. Pour contraster avec le ruban satiné. Vous allez voir, ça va faire sympathique. Je pince. Alors, on passe dessus. On passe derrière. On repasse. Alors, ça, c'est comme ça. OK ? Ici, on revient. Et on repasse derrière. On revient par là. Et on revient ici. Hop. J'enlève et je coupe. D'accord ? Donc, comme je vous le disais, n'hésitez pas. Ça, c'était avant qu'il fallait le faire. Mais c'est une erreur qu'elle en fait souvent, de temps en temps. En plus, elle parle d'elle-même à la troisième personne. Pas grave, hein ? Allez, on remet de la colle parce que ça va se sécher. On n'hésite pas à en mettre sur nos rubans. Voilà. Ça devrait être bon. On va étaler une fois de plus. Parce qu'il faut ce qu'il faut. On s'essuie le doigt. On en profite. On ferme la colle. Et on est reparti. Donc, on est reparti. On fait attention de ne pas coller nos rubans qui dépassent à l'arrière, évidemment. Voilà. C'est bon. Tac. Je me replace. On équilibre. Tout ça, tout ça. Pareil, quoi. Et puis, écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc, j'appuie. Je n'ai bien sûr pas collé toute la partie de ce ruban doré volontairement parce que ça lui donne un petit côté aérien très sympa. Et c'est ce que moi, je veux. Voilà. Ok. Ce que là, c'est bon. On a récupéré nos âneries. Enfin, j'ai récupéré mes âneries. Vous ne l'aurez pas fait parce que vous allez attendre d'avoir vu la vidéo. Et que donc, du coup, vous aurez vu qu'il fallait mettre le ruban d'abord. Je vais prendre maintenant mon ruban d'organza et ma cordelette. Je fais un premier nœud. Ensuite, pour fixer tout le monde, je passe sous tous les fils. Et je fais un second nœud en serrant modérément, mais en serrant. D'accord ? Voilà. Je ne l'ai pas équilibré, mais on s'en arrangera. Donc, moi, je voudrais quand même faire des petites boucles. Alors, d'abord avec mon ruban marron. Hop. Voilà. On serre. On retire. Du coup, je me tâte. Oui, si je vais couper. Allez. Hop. Je coupe. Et tout de suite, je brûle les que touilles. D'accord ? Hop. Légèrement. C'est juste pour ne pas que ça s'effiloche. Et là, je prends mon ruban. Non. Ma ficelle, là. Ouais. Ma cordelette. Ma ficelle. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et on fait un autre petit nœud. Plus petit. Là, on est sur de la petite cordelette toute fine. Pas besoin de faire un gros truc. Je vous dis, je n'avais pas équilibré. Donc, bon. Je vais, moi, mettre peut-être plus de temps que d'être coutumée. Parce que... Ou sinon, celui-là, je le laisse pendouiller en que touille. Parce que là, franchement... Voilà, quoi. Ou alors, attendez, attendez. On va y arriver. On va y arriver. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu es têtu ? Hein ? Il faut quand même un peu, des fois. Du coup, on va commencer avec celle-là. Ce sera peut-être plus facile. Voilà. J'ai refait un nœud. En fait, ça m'a permis de passer la clôture plus longue de ce côté. Alors qu'elle l'était de l'autre. Et que je l'avais besoin de ce côté. Vous voyez ? Très simplement. Alors, on serre fort. On retire. Et ça m'a l'air plutôt pas mal, cette histoire. Ça m'a l'air pas mal. On coupe. Et c'est bon. Voilà. D'accord ? Donc... Hop, on passe comme ça. Enfin, j'aime bien, moi, ce qui est fait. Et du coup, j'ai un effet effiloché qui n'était pas prévu initialement. Mais qui le fait bien. Qui le fait très bien. Voilà. Ok ? Donc, je vous montre cette histoire. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Et j'effilocherai, évidemment, de l'autre côté aussi. Parce que, voilà, quoi. Parce que, ben... Vu que ça l'est d'un côté, on va faire pareil de l'autre. Très bête. Très simplement. Voilà. Rien de plus, rien de moins. Voilà. Ok. On replace tout le monde. Et voilà. Ça, c'est fait. On passe à la suite. Alors, je vais peut-être bloquer ça. Je passe à la suite. D'accord ? Je ne devrais plus avoir besoin de mes ciseaux. Je vais les ranger. Comme ça, ils ne me gênent pas. Et puis, j'avoue que le fait de ranger au fur et à mesure, du coup, on a moins à ranger à la fin. C'est cool, mais c'est vrai. C'est béable. On continue ? J'ai oublié des choses. Donc, on va voir si je les récupère. Vous aurez vu sur la miniature que j'avais préparé deux d'Aïza. Un avec un effet fausse couture, un normal. J'ai aussi préparé un tampon qui est un tampon de chez Action qui m'avait été offert. Alors, déjà, moi, j'ai la plaque complète. Mais vu que j'étais dans les embellishments box que j'avais reçus il y a quelques années, pour faire les tutos que je suis en train de vous faire ce soir, eh bien, j'avais ce tampon. J'ai dit, eh bien, il tombe très bien. Je vais l'utiliser. D'accord ? C'était un set de chez Action. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Avec le petit d'Aïza, j'ai coupé, j'ai découpé un cercle avec l'effet, pas d'effet du tout. Et j'ai utilisé, en fait, le même papier que ce qu'on a mis à la première base. Enfin, le premier matage. D'accord ? Et avec celui en effet fausse couture, eh bien, j'ai utilisé sur le... J'ai pris ça sur le... J'ai pris sur une chute du deuxième papier qu'on ne voit presque plus là, mais qui est là, en dessous. D'accord ? Et donc, voilà. Et j'y ai tamponné dessus mon tampon. Enfin, j'avais d'abord tamponné, en fait. Et ensuite, j'ai découpé avec le Dice. Avec le Dice. Ok ? Donc, le tampon que j'ai fait avec de l'encre noire. Et ensuite, j'ai coupé... Je vais passer à la Big Shot. Et j'ai découpé. D'ailleurs, vous pouvez voir, il y a une petite erreur. Mais on va la camoufler. Comme d'hab. J'ai envie de dire. D'accord ? Alors... Ok. Ça marche ? Ça ne marche pas ? Ouais, c'est bon. Ça marche. Alors, je vais reprendre ma colle. Ma taquiglue. Ok ? On va d'abord mettre le premier... Le premier... Le premier cercle. Le plus petit. D'accord ? Alors, le but, c'est de jouer un peu avec les contrastes. Étant donné qu'on est quand même sur des couleurs un peu foncées. Un peu sombres. C'est du vintage, ma foi. Donc, voilà. Donc, je vais passer, en fait, mon premier cercle sous tous mes rubans. Comme ça. Ici. Et je vais le faire un petit peu dépasser. D'accord ? Ensuite, je vais... J'ai ici des étoiles. Non, des flocons de neige qui sont découpés dans du papier doré. Pareil que j'avais dans les Embellishments Box. Et là, c'est Dominique. MSD. MSD. Je ne sais plus quoi. Voilà. Et donc, je me suis dit que j'allais en utiliser aussi. Donc, c'est du papier classique. En dessous, c'est du papier blanc. Donc, il est... C'est très drôle. Mais j'aime bien quand c'est... Regardez-leur quand c'est comme ça. Il est 23h23. Et nous sommes le 25 novembre toujours. Donc, samedi... Non, vendredi. Non, samedi. Samedi, 25 novembre. Et ouais. Le temps passe à une vitesse de fou. Il y a deux grosses... Alors, une très très grosse créaque. Je suis en cours de construction. D'ailleurs, on n'est pas loin. Elle n'est pas loin. Mais par contre, j'avais une grosse créaque. J'ai commencé que je n'ai pas eu le temps de terminer. Alors, ma question, c'est ça. Je vais venir le coller ici puisque je n'ai pas coupé, voyez, comme il faut. Ce côté plateau, ce n'était pas prévu. Donc, on va y mettre tout de suite déjà ce flocon ici. D'accord ? Hop. Très bien. Ensuite, j'ai un deuxième flocon. Ce n'est pas exactement la même forme. C'était fait exprès. Celui-là, est-ce qu'on ne se le mettrait pas ? Non, ça ne va pas faire beau comme ça. On va se le mettre en dessous ici cette fois-ci. D'accord ? Donc, je le colle. Et je me dis, t'as qui glu peut-être pas ? Je vais mettre à la... Je vais mettre à la all purpose. Alors, d'ailleurs, à ce propos, voyez, ça ne tient pas. Donc, hop, on appuie et on met du poids. Est-ce que j'ai du poids ? Oui, j'ai du poids. Tac. Donc, je reprends ma all purpose ou sinon carrément la patex. Tiens, soyons fous. Aïe. Du coup, écoutez, j'en reprendrai de celle-là quand j'en trouverai à Lidl parce que je l'avais trouvée chez Lidl. C'est mon mari qui me l'avait prise, il me semble. Je ne sais plus. C'est mon mari ou moi ? Je ne sais plus. J'ai un trou de mémoire. Mais bon, peu importe. Je verrai en fonction du prix, bien entendu. C'est toujours pareil. Mais voilà, je pense que je reprendrai. Alors, par contre, j'ai besoin de voir où elle est. Donc, on va mettre comme ça. Très simplement. Hop. Ici. Ouh là là, j'ai mis trop de colle, mes amis. J'ai mis trop de colle. Alors, on va nettoyer tout ça. Ce n'est pas un problème. Torchon, pas magique du tout. C'est le torchon de la décrépitude de mon atelier. C'est le torchon à peinture et à colle. Donc, en même temps, il est plein de peinture et de colle. Voilà. Je suis très satisfaite pour l'instant. J'espère que je continuerai à l'être. Tout est relatif. Enfin, n'est-ce pas ? Voilà. Donc là, maintenant, je vais venir ajouter celui-ci en dessous comme ça. Mais je ne vais pas le passer en dessous. Je vais le passer au-dessus. Du coup, là, maintenant, on va mettre de la mousse 3D. D'accord ? Bon, c'est un tuto plus long, celui-là. C'est un tuto plus long. Il ne faut pas que je fasse toute la série comme ça. Sinon, ça va être la merdouille. Aïe, ce n'est pas celui-là. Il faut que je m'occupe de mes ciseaux. Donc, celui-là, en haut. Tac. Je vais juste couper ça. Et après, logiquement, c'est... Alors, si on met ici... Après, c'est en bas, quoi. Juste en bas. Donc, on va mettre juste ici, en bas. D'accord ? Là, on va faire la radine, mais c'est pour la bonne cause. Parce que si on en met trop, en fait, on remet une épaisseur sur les rubans. Et ça ne va pas faire beau. D'accord ? Donc, je vais rajouter la Patex. Patex Express, il y a écrit dessus. Je suppose que l'Express, ça veut dire que ça colle vite. Ça sèche vite, je ne sais pas. C'est pareil. À peu près. Colle à bois. Express, ouais. Donc, ça, c'est fait. Je vais un petit peu étaler, parce que j'en ai mis beaucoup. Voilà. On est OK ? Donc, on vient. Vous voyez, j'ai mis comme ça, pour que mes rubans passent bien au milieu et que ça ne fasse pas une surépaisseur, encore une fois. Voilà. Hop. On est bien. Encore. On est bien. On est bien. Maintenant, j'avais prévu de mettre ce petit sapin. Mais je vais l'ancrer un petit peu. Sauf que... Est-ce que j'ai un doigt éponge quelque part, là ? Voilà. Alors, n'ayez pas peur, hein. Hop. Ça, c'est des tampons. Ça, c'est des tampons. Tiens, outils. Ouais. J'ai trouvé un truc qui pourrait faire le travail. Tiens, on va prendre ça. Ça fera le travail. Tac. On y est. Oui. J'ai mal au dos. Ça, c'est le signe que ça sera la dernière vidéo pour ce soir et que je continuerai très vite après, dans les jours à venir. Donc, je prends de l'encre noire. Je viens ancrer mon sapinot. Parce que, bon, il tranche trop. Il est trop net par rapport au reste, très clairement. Voilà. Comme je vous l'ai dit, ça, c'est une encre qui est très longue à sécher. Donc, on prend le temps de la laisser sécher, justement. Voilà. On passe un petit peu comme ça. Pas trop. Après quoi ? Eh bien, on reprend la patex. On ne change pas une équipe qui gagne. Je marche sur quoi ? Sur un fil, là. Excusez-moi. Je n'arrête pas de remettre. En fait, j'ai mon... Ce n'est pas mon pull. C'est une doudoune sans manche que je mets, là. Parce qu'avec les manches, quand on met un manteau, c'est chiant. Alors, l'atelier, je ne sais même pas combien il est. Il est à... Ah oui, il n'est pas beaucoup. Mais je n'ai pas froid. Je n'ai pas froid. Il est à 14. Mais je n'ai pas froid. En fait, j'ai le local à chaudir qui est juste derrière. Donc, ça me chauffe un peu quand même. Mais comme on a remis du bois dans le local, je pense que l'atelier chauffera moins. Puis, on n'a pas trop chauffé aujourd'hui, au final. En même temps. Mais ça va, je n'ai pas froid. Je n'ai pas froid pour l'instant. Par contre, dehors, il caille. Ça va être clairement, il caille. Hop, je m'essuie. Hop, à carasse. Ce n'est pas d'un gros mot. Non. C'est comme si vous disiez punaise. Le vrai gros mot portugais, c'est calaï. Je le dis mal. Je ne suis pas portugaise. Donc, les portugais, ça les fait rire. En général, quand je le dis. Mais voilà. Ce n'est pas d'un vrai gros mot. C'est vraiment comme si on disait. Hop, punaise. Hop, pétard. Voilà. Vous voyez ? Donc, je vais mettre mon petit sapinot ici. Je ne sais pas trop si ça va tenir, pour vous dire la vérité. Puisque voilà. Donc, je ne vais pas tenter ce qu'ils tiennent dans la totalité. Parce que ça fait des bosses. Non, ça ne fonctionnera pas. Donc, on va juste mettre sur la partie basse. Voilà. Il nous reste. J'avais prévu un petit flocon. Pareil, c'est en bois. C'est du MDF. J'adore. Je vais lui aussi l'ancrer une chouillette. Mais vraiment une chouillette. OK. Donc, ça, c'est un style de scrap que tout le monde n'aime pas. Je le sais. Mais j'avais envie. J'avais envie. Qu'est-ce que vous voulez ? Et en même temps, je suis censée vous faire un bon nombre de cartes, là. De tuto-cartes. Et donc, je ne vais pas vous faire que du clean et simple. C'est, voilà. Ça m'embêterait. Ça m'embêterait. Vous avez vu, je n'ai pas dit le gros mot. Parce que ce n'était pas celui-là que j'avais au bout de la langue. Je vous le dis tout de suite. Allez. On met donc notre petit flocon. Juste pour le plaisir. Hop. Pour égayer un petit peu. Quand bien même on l'a un petit peu noirci. Voilà. Et puis, on va réfléchir à ce qui nous manque. Alors, j'avais préparé des micro demi-perles comme ça. Je me demande si ce ne sont pas celles de chez Action. Mais sans certitude. Là, franchement, je parle sans savoir vraiment. D'accord ? Donc, attendez. Je vais faire un coup de nettoyage. Voilà. J'ai rangé. Ouais. Je suis obligée. Parce que sinon, le bordel s'installe. Mais en une vidéo ou deux, c'est bon. Le bordel, il est installé. Et après, on ne s'en sort pas. Et là, je tiens vraiment à ce que ça reste un maximum de rangées. Sinon, c'est un éternel recommencement. Et c'est un peu chiantouille. Soyons clairs. Donc, on va mettre ces demi-perles toutes riquiquites de toutes petites houles. On va quand même assurer nos arrières. Parce que vous savez que les demi-perles, 9 fois sur 10, ce n'est pas phénoménal en termes de tenue. Donc, on va venir en mettre, par exemple, déjà sur notre petit sapinou. Ok. On va venir en mettre, de ci, de là, j'ai envie de vous dire. Où qu'on veut. Où qu'on veut. Je ne sais pas si ça tiendra ici sur le doré. Mais on va essayer. Écoutez. Qui ne tente rien n'a rien. N'est-ce pas ? Et puis, pourquoi pas une ici aussi. Je crois que mes points de colle sont un peu gros. Pas grave. Je vais voir si j'arrive à les réduire. Les autres, c'est bon. C'est juste celui-là. C'est parti. Donc, on prend le picot. Tac. Là, je pense vraiment que c'était nécessaire. La colle, c'est des demi-perles que j'ai reçues. Parce que j'ai tout pris dans les boîtes, comme je vous ai dit, les embellishments box que j'ai reçues il y a quelques années. C'était un échange que j'avais fait sur ma chaîne avec un grand nombre de personnes. Je ne sais pas si je n'avais pas fait avec 30 personnes. J'avais tiré au sort. Et on s'était éclatés tous. Et du coup, tous les ans, je reprends dans les boîtes ce que je l'avais reçue. Alors après, je ne vais pas vous mentir. Ça me fait voir aussi parce que j'avais mis le nom sous les boîtes. Et du coup, quand je le prends, je regarde toujours qui c'était. Et c'est là qu'on voit que malheureusement, le paysage a changé. Parce qu'il y a plein de gens qu'on ne voit plus. Alors moi, je me pose toujours la question, c'est bon, ils se sont lassés ou il y a des choses qu'ils n'auront pas aimé. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Ou est-ce qu'il y a eu vraiment des problèmes et c'est des gens qui ne sont pas bien. Voilà, c'est con, mais c'est le côté 4. C'est mon côté à moi, quoi. C'est mon côté un peu humain. Voilà. Voilà, j'ai pris quelques demi-perles. On pourrait en rajouter encore. D'ailleurs, on va en rajouter encore une. Parce que ça gagne un peu la chose quand même. Qu'on se le dise. Je vais en rajouter même deux. Parce qu'on n'est pas, voilà, on n'est pas des radasses. Non, non, non. Du coup, j'en aurais mis 4 et de 6 et de 8. Voilà, vous voyez que je... Mais c'était vraiment des vignes, hein. Elles sont toutes petites, petites. Et c'est pour ça que je les ai choisies, d'ailleurs. Parce qu'elles étaient toutes petites, petites. C'est aussi une manière d'adoucir un peu le truc, hein. Parce que clairement, là, on est sur des couleurs foncées. C'est un Noël très vintage, très foncé. J'insiste. Donc, ma petite carte est terminée. Donc, là, je répète. Ça, vraiment, je viens de faire un tamponnage de découpé avec un daï. Ici, ce sont des découpes que j'avais reçues. Ça, c'est un petit sapin en bois de chez Action d'il y a quelques années. Les rubans, bon, ça, c'est trouvé partout. Et voilà, et les papiers de chez Action. Donc, vraiment, rien d'extraordinaire. C'est marrant parce qu'on dirait que j'avais fait une trace. En fait, non, c'est le papier qui est comme ça. J'avais peur parce qu'on le retrouve ici. Par contre, si vous regardez bien, il y a un petit peu de rouge en haut. Et ça, c'est parce que j'avais fait le test d'abord de faire le tamponnage en rouge. Mais ça ne ressortait pas assez. Donc, je suis restée sur du noir. Donc, vous voyez, on est sur une petite carte. Je vais dire Halloween. Donc, du coup, on est sur du Noël. Donc, il est très différent de ce que je vous ai proposé jusque-là. Parce que j'utilise assez rarement le noir, finalement. En tout cas, pour Noël. Donc, voilà. Écoutez, moi, j'aime bien. Ça change. On a utilisé plein de choses. Évidemment, si vous n'avez pas les mêmes choses que moi, vous faites avec ce que vous avez à la maison. Et il y a toujours moyen de tout modifier, tout changer. Voilà, il faut s'éclater, s'amuser. Je suis très contente d'avoir fait cette petite carte avec vous. C'est donc, comme je vous disais, la quatrième aujourd'hui que je fais. C'est au cœur de ma part. Je ne sais plus. Je perds la boule. Mais ce n'est pas grave. Donc, voilà. Amusez-vous, éclatez-vous, sortez vos vieux blocs, prenez vos chutes et tout ce qui traîne. Et éclatez-vous. Et cette fois-ci, c'est dans du vintage. Allez, peut-être que je vous ferai du chabit avant la fin. On va voir. Allez, je vous laisse. Éclatez-vous.